bonjour les amis les frères sans le seigneur notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié et bien cette prière c'est certainement la plus prier dans le monde à mon avis mais est ce que nous comprenons cette prière je vais vous la chanter parce que j'ai fait un cantique sur cette prière mais avant je voulais vous dire il est au ciel nous sommes sur la terre et nous pouvons pas toujours comprendre les choses de dieu comment peut-on rentrer tout l'océan dans un petit récipient c'est pas possible est ce que nous comprenons pas toujours et nous les chrétiens qui savons qu'il est la vérité qu'il est rempli d'amour de patience de bonté qu'il est miséricordieux lent à la colère et riche en bonté et bien nous sommes soumis à lui et que ce que nous ne comprenons pas nous l'acceptons par la foi ben oui être chrétien c'est marcher par la foi notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié on devrait pas mélanger le nom de dieu avec les conversations du monde est ce que c'est un nom à part moi c'est c'est en son nom que j'ai été baptisé c'est par son nom que j'ai vu des malades guéris et c'est par son nom que que des hommes s'en sauver il a dit jésus je suis la porte il est le pain de vie il est la lumière du monde alors ce nom est tellement précieux que nous puissions le mettre à part c'est important que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel la volonté de dieu dans le ciel c'est qu'il y a une ordre parfaite d'un dieu parfait et ce qu'il attend de ses enfants sur terre déjà c'est de chercher cette volonté qui est au ciel que nous puissions commencer à la vivre aujourd'hui maintenant puisque nous avons reçu le saint esprit puisque nous sommes des enfants de dieu cherchons la volonté de dieu la volonté de dieu et bien c'est de de chercher la sainteté la bible dit qu'il a un dieu saint est ce qu'il attend de nous c'est que nous sont soyons ça car dieu lui-même est saint c'est un texte biblique alors j'ai la prétention de vous dire je suis ça non c'est pas la prétention c'est de la fois parce que je suis sans péché je peux pas dire que je suis pas sans péché parce que la bible dit celui qui se dit sans péché fait du menteur alors qu'est ce que ça veut dire tout ça eh bien ça veut dire tout simplement ça je ne veux pas péché j'ai pas envie de mentir j'ai pas envie de boire j'ai pas envie d'être violent d'être mal poli j'ai pas envie d'escroquer quelqu'un je ne veux pas et puis j'ai pas envie de de me comporter avec immoralité et j'ai pas envie mais ma chère parfois à la tendance à vouloir faire ce que l'esprit de dieu qui habite en moi ne veut pas et si malheureusement j'ai péché alors je demande pardon à Dieu tout de suite et si j'ai péché c'est que j'ai menti c'est que j'ai fait quelque chose de mal mais dieu dans son amour il plaide auprès du père et comme il gagne tous les procès car jamais homme n'a parlé comme cet homme et il n'a même pas besoin de parler il se place devant dieu son père il intercède pour nous il montre ses mains percées et je peux vous dire que vous pouvez avoir l'assurance que vous êtes pardonné et là vous êtes blanc comme neige vous êtes remis à niveau vous êtes reparti et là je peux vous dire que vous êtes totalement blanc totalement pardonné oui jean 1 7 le sang de jésus me purifie de tout péché mais pour cela eh bien il faut être en communion avec lui ce que la bible dit ce si vous marchez dans la lumière comme lui même à marcher dans la lumière alors vous êtes mutuellement en communion et c'est cette communion là qu'il faut chercher vous êtes mutuellement en communion et le sang de jésus à ce moment là seulement vous purifie de tout péché et une dernière chose dans cette prière le seigneur va dire un mot parce que faut pas oublier que cette prière en fait n'est pas dans la citation mais c'est pour me faire comprendre beaucoup de choses et ce que je vous dis c'est rien il en tirait beaucoup beaucoup plus que ça c'est une petite goutte dans l'océan ce que je vous dis mais cette petite goutte elle peut être bonne pour toi et elle peut te faire peut-être comprendre des belles choses pardonne nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons si nous avons eu la grâce la joie le bonheur d'être pardonné parce que ça ça dépend de notre salut et bien il faut pardonner aux autres et pour beaucoup là le pardon c'est une faiblesse et ben non le pardon c'est pas une faiblesse c'est une force notre père qui est de cieux que ton nom soit sanctifié que ton nom soit sanctifié règne bien que ta volonté soit fait sur la terre sur la terre comme le ciel donne nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne nous tous nos offenses comme nous pardonnons comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer oui oui dans la tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'à partir le règne la puissance et la gloire j'ai learg père qui est dans monsieur que ton nom soit sanctifié Sous-titrage ST' 501 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 Amen Que Dieu vous bénisse.